Parce que la famille est le vecteur de l'épanouissement et de l'intégration sociale de l'enfant, le futur vu par la PGL est l'égalité entre toutes les familles, qu'elles soient monoparentales, homoparentales, multiparentales ou transparentales, est la fin des discriminations, de la mise à l'écart et de l'invisibilité sociale de ces familles. Les leviers sont une véritable réforme de l'affiliation, inclusive et égalitaire, qui ouvrira les droits sociaux, les mêmes droits sociaux, à tous les parents. Le Conseil économique, social et environnemental doit faire entendre la diversité et la différence de toutes les situations familiales et être force de propositions à travers ses avis et recommandations. Pour sortir les familles de leur invisibilité, le CESE pourrait se saisir et demander des rapports, demander des statistiques, des études pour établir un panorama qualitatif et aussi quantitatif des situations et des blocages auxquels font face ces familles. Un autre angle d'approche dont pourrait saisir le CESE, c'est d'établir une comparaison entre les différents pays de l'Europe, ceux qui ont plus de droits, ceux qui ont les mêmes droits et ceux qui en ont moins, voire pas du tout. Ce qui mettrait en exergue les difficultés qu'ont les familles en France à pouvoir circuler et s'installer dans l'Union, alors que le principe de la liberté de circulation est une valeur cardinale. Nos institutions nationales, voire européennes, pensent la famille à travers un modèle dominant qui tolère des exceptions, mais est incapable d'intégrer la diversité de toutes les familles. Il conviendra de ne plus assigner ces familles, certes minoritaires, à un cadre spécifique, mais de les intégrer à toutes les questions que se posent toutes les familles. Il conviendra enfin de ne pas considérer ces familles uniquement comme demandeurs de droits légitimes, mais également de les associer, comme toutes les familles, aux questions sociales, environnementales et économiques.